Le 7-9 de France Inter, Patrick Cohen. Le candidat socialiste à la présidentielle François Hollande est notre invité ce matin. En ligne avec nous au standard Inter, Bertrand de Paris. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Monsieur Hollande, cher François. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait votre ambition de rassembler la gauche, comme François Mitterrand avant vous. Vous avez commencé à le faire en dialoguant et signant un accord avec les écologistes. Pourquoi ne répondez-vous pas à l'offre de débat que vous fait publiquement l'autre force de gauche qui est votre allié potentiel, le fond de gauche et son candidat Jean-Luc Mélenchon ? François Hollande. Vous savez, il faut rassembler la gauche. Je veux y parvenir. Et c'est pourquoi mon seul adversaire, c'est la droite. Et j'ajoute l'extrême droite. Je ne veux pas être dans une confrontation avec ce qui peut demain être un allié. Je ne veux pas me mettre dans une situation où nous aurions à montrer nos divergences. Elles existent, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas une candidature du front de gauche. Et le débat Jean-Luc Mélenchon, c'est forcément une confrontation ? Le débat, il se fera forcément à travers la campagne électorale. Mais je ne vais pas aller sur une estrade, faire un duel avec la candidate écologiste ou la candidate du front de gauche ou un candidat de l'extrême gauche. J'essaie quand même que les Français s'imaginent que l'enjeu... Je ne veux pas ici le ramener au second tour. J'ai beaucoup de respect pour le premier tour. Je pense qu'il faut que le premier tour soit un moment aussi de vérité sur des lignes politiques. Mais je le dis aussi parce que j'ai cette expérience. C'est que si le candidat que je suis n'est pas largement en tête par rapport aux autres candidats de la gauche et donc en capacité de pouvoir être au second tour, parce qu'il ne faut pas oublier pour gagner l'élection présidentielle, il faut être au second tour. Quand on n'y est pas, c'est fini. Donc moi, ma responsabilité, c'est de faire gagner. Gagner la gauche. Oui, gagner la France aussi. Parce que je vois la situation de mon pays. Ça ne me fait pas plaisir quand même, là, de constater qu'il y a une agence qui pourrait nous dégrader. De voir quand nous sommes confrontés aux résultats de l'Allemagne, que nous faisons 75 milliards de déficit commercial quand l'Allemagne en fait 150. Ça ne me fait pas plaisir de voir qu'il y a un taux de chômage qui est historique. Ça ne me fait pas plaisir de voir que notre dette est parmi les plus élevées. Donc j'ai cette responsabilité. Je sais ce qui nous attend aussi après. Donc voilà, la campagne présidentielle, elle doit être pour moi aussi un moment où je dois appeler à la mobilisation pour gagner. Et ensuite, pour dire la vérité aux Français. Pas la dire comme Nicolas Sarkozy, parce que dans cette campagne, tout le monde va dire « je dis la vérité ». Sauf que la vérité, c'est que nous aurons à faire des efforts, mais que ces efforts seront partagés. Alors, question complémentaire de l'auditeur précédent, Jacques, depuis l'Aveyron. Bonjour Jacques. Oui, bonjour France Inter. Bonjour M. François. Bonjour. Bon, je vous souhaite bonne chance. Mais je regrette une chose, c'est que vous ayez fait un accord avant le premier tour de l'élection présidentielle avec les écologistes, car je trouve qu'ils vous mettent tellement de bâtons dans les roues aussi sévères avec vous que l'UMP. Voilà. Je regrette beaucoup cette attitude. Et j'avoue que moi-même, si je devais voter face à un écologiste, tel que Mme Dufault, j'hésiterais beaucoup à voter pour elle. Mais c'est pour ça que je vous donne la réponse. À voter socialiste, ça sera plus simple. Ah ben, ça ne sera pas toujours possible dans les circonscriptions où un écologiste a été investi pour le nom de la gauche. Oui, alors, c'est ça la question et je respecte tout à fait le point de vue de notre auditeur. Vous savez, il nous faut remporter cette élection présidentielle et les élections législatives qui suivront. Il nous faudra avoir une majorité large parce que ce sera un travail difficile celui qui nous attend. Il faudra faire des évolutions importantes, y compris sur le plan de la transition énergétique. Et je veux ici dire que tous les concours seront les bienvenus. Tous ceux qui voudront travailler à cette œuvre commune. Et donc avec les écologistes, il y avait un accord qui était préparé avec le parti socialiste. Il a été conclu et maintenant, il faut que les candidats aillent devant les Français. Parce qu'il y a aussi une candidature écologiste à l'élection présidentielle. Donc chacun peut faire son choix, mais je constate que c'est vers le candidat socialiste qu'il convient d'aller si nous voulons gagner l'élection présidentielle. Dernière question sur les alliances, Thomas Legrand ? Avec ces deux questions d'auditeurs, on s'aperçoit qu'on cherche encore le centre de gravité de votre campagne. Parce que vous avez l'air d'avoir plus d'incointances avec les écologistes qu'avec le front de gauche. Je vous avais fait un petit appel du pied vers le modem. C'est cet équilibre-là qui n'est pas encore très clair. Mais il faut savoir ce qu'est une élection présidentielle. Une élection présidentielle, ce n'est pas une affaire de parti. Vous privilégiez les verts par rapport aux écologistes par rapport au front de gauche. Ça, c'est un accord parlementaire qui a été traité entre le parti socialiste et les écologistes. Je suis dans une élection présidentielle. C'est-à-dire dans un rapport direct avec les Français. Je suis socialiste. J'ai même dirigé ce parti pendant dix ans. Mais là, je suis face aux Français qui vont faire un choix et du prochain chef de l'État et ensuite de la majorité qui va le soutenir. Mais d'abord, c'est un choix pour le président de la République que nous voulons à partir de 2012. Donc, je suis là devant ma responsabilité. J'avance mes idées. Je donne mes propositions. Et vous savez combien je suis attentif à ce que le redressement de la France soit porté. Redressement de ses comptes publics, compte tenu de la dégradation. Vous allez rechiffrer, d'ailleurs. Redressement de l'économie. Redressement de l'industrie. Je veux, ce sera mon deuxième engagement, qu'il y ait de la justice. Parce qu'il y a eu trop d'écarts, trop d'inégalités, trop de privilèges qui ont été accordés. Et enfin, je veux qu'il y ait une espérance. Parce que s'il n'y a pas de l'espoir, s'il n'y a pas de l'optimisme, s'il n'y a pas de la confiance, comment les Français retrouveraient-ils l'envie d'agir, même s'ils ne l'ont pas perdu, heureusement. Et donc, j'ai mis l'éducation, j'ai mis la formation, j'ai mis la qualification, j'ai mis la jeunesse au centre de la campagne. Et c'est à partir de ces trois engagements que je demande aux Français de faire leur choix. Jean-François Akili. Toujours à propos des alliances, demain, François Bayrou va officialiser une fois de plus sa candidature. Franchement, François Hollande, vous seriez prêt à passer un accord avec lui, à le recycler entre deux tours, par exemple ? Ce n'est pas parce que j'ai passé un accord avec les écologistes que je veux recycler toute la vie politique française. Je ne suis pas du tout dans cette démarche. Je vous l'ai dit, je suis dans une élection présidentielle. Je ne fais de tractation avec personne. Je ne négocie avec personne. Je ne suis pas à la tête d'un parti. Donc, François Bayrou, il est candidat. C'est la troisième fois. Il se présente au suffrage, il ne le dit pas avec qui il veut aller au second tour. Il prétend qu'il y sera. Il peut faire un sort. Je n'en sais rien. Ce qui compte, c'est le mien. Donc, je le laisse aller. Que puis-je faire ? Mais qu'à un moment, chacun est devant son choix. On ne peut pas le différer. Il faut de la clarté dans la vie politique. Il faut dire vers quelle majorité on veut aller et avec qui on veut gouverner. On ne peut pas faire du bric et du broc. Ça, ça ne convient plus. Les Français, ils veulent, dans cette période si difficile, connaître les positions de chacun et savoir quelles seraient les responsabilités qui seraient prises et avec qui il y aurait un gouvernement qui serait constitué. Le Sénat, majorité de gauche désormais, discutera jeudi du droit de vote des étrangers aux élections locales. En présence, a-t-on appris de François Fillon, le Premier ministre, qui viendra défendre la position du gouvernement. Vous voulez faire de cette mesure un marqueur de la gauche et de votre campagne, François Hollande, en particulier ? Non, pas plus. Mais pas moi non plus. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, uniquement aux élections locales, je le dis. Et pour être électeur, car la condition d'éligibilité, c'est simplement pour être conseiller municipal. Pas adjoint, pas maire, comme l'a prétendu faussement M. Guéant. C'est inscrit au programme du Parti Socialiste depuis 1981. Ça avait été voté par l'Assemblée nationale lorsque Lionel Jospin était Premier ministre. Le Sénat est passé à gauche. Il est bien légitime que le Sénat reprenne cette proposition, qui d'ailleurs, même si elle est votée, ne pourra pas rentrer en application parce qu'il faut une révision de la Constitution. Et voilà qu'il est fait toute une polémique et toute une affaire de tout cela. On parle de l'Europe. Dans 19 pays européens, le droit de vote des étrangers aux élections locales est reconnu. On vous dit qu'il y a réciprocité dans ces pays-là. C'est ce qui est d'ailleurs faux. Uniquement en Espagne. Et donc, là, il serait possible pour, et tant mieux, pour un résident communautaire qui n'est là que pour quelques années de pouvoir voter aux élections locales et un étranger qui l'a depuis 30, 35 ans, qui paye ses impôts, dont les enfants sont français et qui, eux, peuvent voter, lui ne le pourrait pas aux élections locales. Et on voudrait en faire tout un tintamard ? Les Français, d'ailleurs, sont plus lucides et plus mûrs que cela, si j'en crois les sondages. Enfin, on ne peut pas non plus s'en méfier toujours. Il y a quand même aujourd'hui une acceptation de cette évolution. Donc voilà, c'est normal et ça ne sera pas conclusif. Il faudra attendre une révision de la Constitution pour en arriver là. Question de Bernard Guetta. Le mot de démocratie revient à plusieurs reprises, très souvent même, dans votre discours d'hier sur l'Europe. Mais pas une seule fois, ni de près ni de loin, vous n'avancez même le quart d'une idée sur le moyen d'affirmer la démocratie européenne. Pourquoi ? J'insiste autant parce qu'elle est vraiment l'oublié de la dernière étape de la construction européenne. Moi, j'ai été partie prenante du débat sur le oui, le non en 2005. Je sais que ceux qui avaient voté oui et ceux qui avaient voté non, les uns l'espéraient, les autres redoutaient, mais avaient mis la démocratie au cœur de leur vote. Il y avait été dit, il va y avoir un président de l'Europe. C'était un projet. Et ce président de l'Europe va avoir enfin la capacité d'engager le continent. Et aujourd'hui, que constate-t-on ? Il y a un président du Conseil européen, M. Van Rompuy, homme estimable. Il y a un président de la Commission européenne. Il y a un président tournant de l'Europe. Et puis il y a deux co-présidents qui se sont installés dans un directoire qui ne dit pas son nom, Mme Merkel et Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai fait une proposition. C'est-à-dire que je suis pour fusionner président de la Commission européenne, président du Conseil européen, de le rendre responsable devant le Parlement européen, et un jour, de le présenter au suffrage du peuple. Mais vous ne l'avez pas dit hier, pourquoi ? Parce que je dois aussi vous en dire. Ne pensez pas que je dois tout dire à mes amis allemands.